Que ce soit avec des parties du corps, la main, les pieds, la voix, ou bien avec des instruments spécialement conçus à cet effet, la musique que certains décrivent comme la forme moderne de la poésie est un art qui peut être perçu comme instinctif de prime abord. De nombreux animaux chantent instinctivement même s'il y a peu de créativité. En revanche, ils semblent peu réceptifs à la musique des humains. Quoique peu créatifs donc, une rythmique du langage et du chant existe bien chez les primates et les oiseaux. Chez l'homme, la voix, le langage et la capacité à interpréter un chant évoluent avec le temps et l'apprentissage. Le facteur technique est donc indéniable. Le fait est que la musique et son choré légionnaire, la danse, ont des aspects transculturels universellement appréciés depuis toujours d'après de nombreuses découvertes archéologiques. Effet marquant, la musique d'une culture bien précise peut être aimée par d'autres cultures malgré la différence de langage. Si le chant s'apparente à une véritable activité sportive, faisant appel aux différents muscles ainsi qu'au souffle, il conserve en même temps son côté sensuel qui en fait un art par essence. Dans le chant, au jazz, la voix peut être utilisée comme un instrument pour chanter des paroles. Au tout début du XXe siècle, le scat de la Nouvelle Orléans. Improvisation musicale qui, pour être simple, n'en était pas moins créative et marqua des esprits. Des onomatopées et syllabes humoristiques avec gestuel du visage à l'appui seront à la base de l'un des premiers succès de la légende Louis Armstrong. Le fameux dip-dop-dop swing. Improvisation, développement de l'expression personnelle. Pour Duke Ellington, le jazz s'est encreusé. Contrairement à la symphonie classique européenne gardienne de la partition interprétée telle qu'écrite, le jazz prenant sa source à partir de la complainte de travailleurs forcés laisse opérer la magie de la créativité, de l'interactivité, de la liberté d'improvisation et les chants africains dont il est issu utiliser une structure simple dans un but avant tout fonctionnel afin d'accompagner le travail ou encore les rites funéraires. Depuis ses débuts, la musique populaire moderne est intimement liée à l'argent et à l'économie ce qui a conduit à une concurrence à plusieurs niveaux le support entre le 33 tours vinyle et le 45 tours plus rapide puis le disque compact pouvant emmagasiner davantage d'informations tout en étant plus facilement transportable. Concurrence des majors de la musique mondiale également pour produire un artiste talentueux ce qui n'est pas toujours allé dans le sens de la qualité. Dès lors, l'argent coulera à flots ininterrompus car le merchandising allié aux rééditions, aux masterisations d'albums vente de vêtements, des cuissons, de vaisselle ou autre à l'effigie de chanteurs ou de groupes ne connaîtront plus de limites.